Bonjour à tous et à tous, je suis Johanna de Wildata et nous sommes aujourd'hui ensemble pour un nouveau webinaire qui commence et qui a pour thème « Utiliser la bonne méthode au bon moment ». Donc pourquoi avoir choisi ce thème aujourd'hui ? Tout simplement, vous le savez, le logiciel Wildmaster, que ce soit la version investisseur, actif ou trader, est un logiciel d'aide à la décision qui, comme son nom l'indique, va vous aider, vous en tant que particulier ou professionnel, même si on s'adresse au plus grand nombre à des particuliers, à vous aider dans vos prises de décision pour savoir quoi acheter, quoi vendre et à quel moment, en tout cas au meilleur moment. Ce logiciel d'aide à la décision qui a été développé en 1900, Wildata existe depuis 1986, le Wildmaster X est le dernier né des logiciels Wildata, et ça fait plus d'une quinzaine d'années qu'il existe, et qui évolue régulièrement à travers des mises à jour dont vous profitez et bénéficiez, est vraiment là pour vous aider justement à être le plus performant possible. Vous avez un portefeuille boursier où vous souhaitez mettre en place justement un portefeuille boursier, alors bien évidemment vous pouvez passer par votre banque ou un intermédiaire financier pour passer vos ordres d'achat et de vente sur les marchés, cependant un outil d'aide à la décision va être indispensable et est indispensable pour savoir rentrer au bon moment. Le logiciel Wildmaster est basé sur l'analyse technique, et l'analyse technique s'est prouvée, c'est aujourd'hui l'analyse la plus utilisée pour surtout être dans le bon timing d'intervention. Donc comme je vous le disais, Wildata a développé le logiciel Wildmaster XE il y a quelques années, beaucoup d'entre vous aujourd'hui, et je vous salue et je vous remercie encore de nous suivre à travers les différents événements web que l'on peut proposer, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Donc ce logiciel est développé à tous les outils nécessaires et indispensables dont vous avez besoin pour prendre vos décisions, quel que soit votre timing, que vous soyez un investisseur à long terme, un swing trader à moyen terme ou un trader à très court terme, vous allez tous pouvoir avoir l'aide à la décision nécessaire pour passer vos ordres sur les marchés boursiers, prendre vos décisions au meilleur moment. Mais en plus de cela, Wildata développe régulièrement des méthodes prêtes à l'emploi, que l'on appelle les AT-experts et les AT-helpeurs, qui sont là pour vous aider, pour vous guider, pour vous faire gagner du temps dans vos analyses. Quand vous allez, par exemple, acheter une voiture, vous allez chez le concessionnaire, je prends souvent cet exemple, et vous achetez une voiture. Donc vous allez, quel que soit le concessionnaire, vous allez acheter une voiture, vous avez une carcasse, vous avez un capot, vous avez un moteur, vous avez des freins, des pneus, un volant, un frein à main et autres. Donc ça, c'est le Wildmaster. Après, vous pouvez rajouter des options dans votre voiture. Vous pouvez rajouter des jantes en alu, vous pouvez rajouter un auto-radio dernier cri, vous pouvez rajouter un GPS. Et c'est ce rôle qu'ont les AT-experts et les AT-helpeurs, donc les modules que Wildata développe régulièrement. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Ce que vous allez me dire, oui, mais il y a plein d'AT-experts, il y a plusieurs méthodes qui ont été développées par Wildata au fil des ans, et chaque méthode va répondre à un besoin bien précis. On sait que le marché évolue, qu'il y a plusieurs phases dans le marché, et chacune des méthodes va répondre à l'une de ces phases du marché. Les retournements de tendance, les fins de consolidation, le suivi de tendance à moyen-long terme, les accélérations, le swing trading. Donc, quelle que soit la phase du marché, on va pouvoir adapter sa méthode pour être toujours dans le bon sens, pour profiter au maximum de la situation. Donc, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Donc, vous voyez mon graphique. Donc, quelle que soit la valeur, quel que soit le timing d'intervention, on voit bien qu'un graphique évolue différemment, qu'on a plusieurs phases. Donc, on a des mouvements d'emballement que l'on voit ici. On peut également avoir des phases de retournement de tendance, des mouvements de swing trading, des consolidations ou fins de consolidation. Vous avez également des phases de suivi de tendance et puis également des phases d'accélération. Donc, c'est ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui pour répondre à la question, quelle méthode utiliser et à quel moment. Donc, n'hésitez pas à me poser vos questions, à m'interrompre via le chat. Je le suis régulièrement et j'essaierai au maximum, en tout cas, je vous le promets, de répondre à l'ensemble de vos questions. Donc, comme je vous le disais, chaque méthode va vous permettre de détecter des signaux d'achat et de vente en fonction de la situation de marché. Et bien évidemment, j'anticipe la question qui va me dire, mais quelle est la meilleure méthode ? Tous les jours, j'entends ça au téléphone, quelle est la meilleure méthode ? Il n'y a pas de meilleure méthode. Il y a des méthodes, comme je vous le disais, je me répète, qui vont s'adapter au marché et à la phase du marché, la situation de marché, je dirais même, dans laquelle nous sommes. Donc, aujourd'hui, je ne vais pas vous présenter l'ensemble et toutes les méthodes que Wildata a mis en place depuis une quinzaine d'années, mais les méthodes phares qui font l'actualité Wildata, sur lesquelles nous avons d'excellents retours des utilisateurs. Et puis, si ça peut vous être profitable à l'avenir, pourquoi pas les envisager ? Et en tout cas, c'est le but de cette présentation aujourd'hui. Donc, nous allons rentrer dans la première méthode que je vais vous présenter, qui est une méthode phare de Wildata, qui sont les divergences. Donc, les divergences, comme vous pouvez le voir sur le graphique, on peut les utiliser pour anticiper un retournement de tendance, également pour anticiper une fin de consolidation. Donc, rentrons dans le vif du sujet et nous allons trouver cet espace de travail dans la rubrique espace de travail, dans la rubrique, dans l'onglet ATXpert, et là, nous allons prendre les divergences pro. Donc, lorsque l'on sélectionne une méthode, donc là, en l'occurrence, les divergences pro, apparaît à l'écran un espace de travail complet. Que retrouvons-nous dans cet espace de travail ? Nous retrouvons un graphique, bien évidemment, un graphique qui va être la représentation des cours et qui va nous permettre de visualiser les divergences. Donc, vous voyez en bas, un petit plus et un petit moins mis dans une loupe pour grossir, pour augmenter la taille des chandeliers. Alors, bien évidemment, là, c'est des chandeliers, mais vous allez pouvoir personnaliser en fonction de votre profil. Pareil, j'ai choisi le SRD, mais chacun d'entre vous va pouvoir choisir la liste et le marché sur lequel vous souhaitez travailler. Vous pouvez également travailler sur la période de temps qui vous intéresse. Le but de cette présentation, c'est vraiment de vous montrer l'intérêt de la divergence. Donc, la divergence, l'ATXpert divergence pro, va s'adresser à qui, va vous permettre de faire quoi ? Déjà, va s'adresser à tout type d'investisseur, que vous soyez un investisseur à long terme, à court terme ou à long terme. Si vous avez envie de travailler sur les retournements de tendance, vous avez besoin des divergences pro. C'est une superbe méthode. C'est même une des méthodes phares de Wildata. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'en analyse technique, le signal de divergence est l'un des rares signaux avancés qui va vous permettre de prendre position au tout début d'un mouvement. Donc, l'ATXpert divergence pro va vous permettre de détecter rapidement les divergences sur plusieurs indicateurs techniques simultanément, tout en respectant pour vous des règles de validation assez draconiennes et en vous proposant une stratégie très claire avec des objectifs et des stops bien définis. Donc, vous souhaitez détecter des retournements de tendance, vous pouvez utiliser la méthode des divergences pro. C'est une méthode hyper complète, très performante, qui va vous faire gagner un temps fou parce que le but de ces méthodes, c'est aussi de vous faire gagner du temps. Parce que vous pourriez très bien me dire, oui, bon, les divergences, moi, je fais passer les valeurs du SRD, donc les 147 valeurs, les unes derrière les autres, et puis j'essaye de détecter une divergence. Pour rappel, la divergence, c'est quand l'indicateur va dans un sens et que le cours va dans un sens inverse, donc il y a une divergence entre le cours et l'indicateur à un moment donné. est-ce que vous me suivez toujours ? Très bien. Donc, ça a l'air d'être clair. Donc, comme je vous le disais, vous allez pouvoir détecter rapidement des opportunités d'achat et de vente grâce à la méthode des divergences pro. Donc, l'espace de travail est composé comme l'ensemble des espaces de travail du logiciel, c'est-à-dire un graphique et un market analyzer. Donc, le graphique, je vous l'ai dit, vous permet d'analyser le signal, mais le market analyzer est la force, encore une fois, de cet espace de travail parce qu'il va vous permettre de détecter rapidement les divergences. Donc, comme je vous le disais, on choisit un marché, on choisit une période de temps et le market analyzer s'occupe du reste. C'est-à-dire que le market analyzer, qui est une exclusivité World Data, va permettre de scanner, de filtrer le marché complet pour vous sortir les valeurs sur lesquelles il y a une divergence. Donc, là, automatiquement, on sait que sur Total, nous avons une divergence haussière. Nous savons que la divergence est présente depuis huit jours, qu'elle permet de gagner 0,78 % et qu'au niveau du money management, la stratégie est bonne. On peut gagner le gain, l'objectif est à 35 euros, le stop est à 32, donc on a bien encadré la stratégie et on met toutes les chances de notre côté pour sortir gagnant de cette position. On voit également que la divergence a lieu sur le MACD et cette analyse est la même pour l'ensemble des valeurs que l'on retrouve dans le market analyzer. Si on se positionne sur Europe Car, on voit qu'on a une divergence haussière depuis quatre jours, puisqu'on est en période jour, que la valeur a déjà évolué de 10,46 % depuis la détection. Donc, si on regarde sur le graphique, la divergence est tracée. Elle a lieu sur le MACD, donc elle a eu lieu en date du 16 juillet. Donc, depuis le 16 juillet, tous ceux qui ont profité de ce signal à travers la méthode divergence pro gagnent 10,46 %. On voit ici que l'objectif tracé en bleu est à 2,35 % et que le stop placé en rouge et qui est glissant est à 1,89 %. Dans cette méthode, vous avez le money management qui est inclus, c'est ce que je vous disais. Donc, dans le signe euro, vous pouvez rentrer la taille de votre compte. Une position ne doit pas dépasser 5 % du compte. Vous pouvez bien évidemment rentrer vos frais. Donc, l'objectif du cours est défini comment ? Il est défini sur le retracement de Fibonacci à 50 %. Vous pouvez bien évidemment le modifier et être plus ou moins gourmand. Et le stop est défini sur le plus haut ou le plus bas, en fonction du sens dans lequel on se situe, à 5 périodes et c'est également modifiable. Donc, automatiquement, vous savez ici que sur Europe Car, si vous n'êtes pas rentré en date du 16 juillet, donc le 16 juillet, pour que la position soit optimale, il fallait acheter sans 16 titres, ce qui nous faisait un montant engagé de 249,86 euros, soit 5,16 % du compte. Donc, on respecte les critères. Tout est fait automatiquement pour que vous puissiez gagner du temps. Aujourd'hui, prendre position sur cette valeur nous permettrait de gagner 15,2 euros. Par contre, la perte, le stop, se situe à 1,89 et 2,38 euros. C'est pour ça qu'on a un signe rouge, un point rouge ici qui nous dit que là, le risque-reward maintenant n'est plus acceptable contrairement au 16 juillet où là, c'était vraiment profitable et d'ailleurs, il y a déjà eu 10,46 % de gains. Dans cette méthode, vous avez aussi d'autres informations. Vous avez également une information quand l'objectif est touché, comme c'est le cas ici sur Bain-Mer, Monaco, qui en 14 jours a fait 9,88 % de hausse et où l'objectif a déjà été touché ici en date du 9 juillet. Et vous avez également le signe stop qui apparaît quand le stop est touché pour limiter au maximum les pertes, le but étant toujours de limiter les pertes au maximum et d'optimiser les gains également au maximum. Je ne sais pas si vous avez déjà des questions sur ce premier atterrexpert qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous permet de détecter les retournements de tendance et puis également d'anticiper les fins de consolidation. On va voir un bel exemple ici sur GTT. Donc GTT qui a été détecté en date du 26 juin. Donc là, on a un beau retournement de tendance. On était dans une tendance baissière. La divergence a été détectée. On anticipe le retournement de tendance. Et si on rentrait là il y a 18 jours, et puis je félicite tous ceux d'entre vous qui m'écoutent et qui sont rentrés et qui ont vu le signal, il y a 17,50 % de gain. Donc là, c'est plutôt très, 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 très intéressant. La divergence avait été détectée sur la stochastique et le MACD parce qu'en effet la divergence est détectée sur quatre indicateurs simultanément. Donc comme dans l'ensemble des méthodes, le Market Analyzer est équipé de filtres et de paramètres et vous pouvez choisir les indicateurs sur lesquels vous voulez détecter la divergence. Tout est entièrement paramétré mais tout est entièrement personnalisable. Si vous ne voulez pas le RSI et que vous préférez un momentum, c'est totalement possible. De la même façon, vous avez accès aux critères de paramétrage de l'indicateur et vous pouvez également le modifier. Donc je le répète, mais tout est entièrement paramétré mais entièrement modifiable pour que vous puissiez adapter les indicateurs à vos préférences ou à votre profil et également la méthode à votre profil d'investissement que vous soyez investisseur ou trader, que vous investissez sur le SRD les marchés étrangers, les indices, le Forex ou autre. Chacun d'entre vous va pouvoir utiliser cette méthode qui, je le répète, est une méthode phare parce que la divergence est un signal très fort en analyse technique pour sortir d'une fin de consolidation mais également pour détecter un retournement de tendance. Donc si vous ne l'avez pas encore, c'est vrai que c'est idéal pour les retournements de tendance. on va maintenant regarder une autre méthode qui est très intéressante qui est la méthode DME, donc détection des mouvements d'emballement. Dans espace de travail, je vais dans ATXPERT et là, je vais prendre l'ATXPERT DME qui lui est fait, vous l'avez vu sur le graphique au départ, pour détecter les mouvements d'emballement. Alors, que veut dire mouvement d'emballement ? Moulement d'emballement, c'est à un moment donné, comme son nom l'indique, va vous permettre de sortir au meilleur moment. Le DME a été fait pour clôturer vos positions au meilleur moment. Donc la majorité des traders et investisseurs le savent, vous le savez sûrement, le marché le plus difficile, la chose la plus difficile sur le marché, c'est de trouver le moment opportun pour clôturer une position. Et cette difficulté est encore plus grande lorsque la position est gagnante, que le marché s'emballe dans votre sens, mais il faut garder en tête, et on le sait tous au fond de nous, que les arbres ne montent jamais jusqu'au ciel. C'est pour ça que cette méthode a été développée pour vous aider à sortir au meilleur moment dans vos positions, pour vous aider dans la gestion de vos positions. Donc Wildata, à un moment donné, pensait à développer cet indicateur, enfin, cette méthode DME, donc détecteur de mouvements d'emballement qui détecte à votre place le moment pour sortir de votre position. Donc c'est basé sur un algorithme exclusif, donc issu de recherches menées par Wildata, et la TXPER a pour objectif, comme je vous l'ai dit, de détecter tout mouvement extrêmement fort d'emballement, donc à la hausse comme à la baisse, et de le suivre jusqu'à la fin. Donc l'espace de travail est composé de la même façon que pour la TXPER précédent, pour les divergences, sauf que sa fonctionnalité n'est pas la même. Les divergences, on l'a vu, c'est pour les retournements de tendance. DME est là vraiment pour sortir au meilleur moment et apprendre à gérer, gérer à votre place même, les mouvements d'emballement sur lesquels pourraient être positionnés vos valeurs. Donc c'est composé d'un market analyzer que vous retrouvez ici, toujours une exclusivité Wildata qui va scanner pour vous les signaux et le graphique qui va nous permettre d'analyser les signaux sur le graphique. Donc le market analyzer, vous allez pouvoir choisir le marché sur lequel vous souhaitez travailler, donc un marché complet, type 440, SRD, marché étranger ou autre, et une période de temps que vous allez pouvoir personnaliser. Donc là, par exemple, sur Air Liquide, on voit que l'on a un emballement à la hausse, de la même façon sur Schneider, sur L'Oréal et sur Hermès et par contre, Accor, lui, est dans un emballement baissier. Donc, nous allons regarder quelle que soit la valeur, par exemple ici, L'Oréal. Donc L'Oréal est détectée automatiquement dans le market analyzer. Le market analyzer va vous expliquer, donc vous avez des AT-Sense, les AT-Sense, je vous le rappelle, ce sont un petit peu comme si vous aviez des analystes à la maison, ce sont des aides, donc je vais le lire tout simplement. Donc, emballement à la hausse détectée, ça se lit comme un livre, l'algorithme de l'AT-Experm a en évidence une forte pression haussière depuis quatre semaines. Le mouvement peut durer tant que le seuil d'invalidation n'est pas enfoncé en clôture par un chandelier rouge. Donc, vous avez vraiment toute l'explication qui vous est donnée à travers cet AT-Sense. Le degré d'emballement 2 sur 3 est déterminé en fonction du nombre d'indicateurs confirmant la situation. Une fois un degré est atteint, il reste valide jusqu'à la fin du mouvement. Donc là, sur l'Oréal, on le voit bien sur le graphique, on a la zone d'emballement qui est colorée en vert, vous le voyez comme moi. Vous retrouvez l'assistant visuel en haut du graphique, donc c'est le cartouche que vous avez en haut qui rappelle exactement ce qu'il se passe dans la colonne. comme dans les autres Market Analyzer, vous avez ici la possibilité de mettre des filtres. Il suffit de cliquer sur Filtrage activé et vous pouvez décider d'afficher le type de valeur que vous souhaitez voir apparaître dans le Market Analyzer. Bien évidemment, vous pouvez choisir de la durée et de la force. Comme je vous l'ai dit, tout ça est détecté automatiquement dans le Market Analyzer. Vous avez également les options de paramétrage qui vous permettent de modifier le calcul du seuil d'invalidation pour protéger au maximum votre position parce qu'on n'oublie pas. Avoir une méthode, c'est bien, mais on n'oublie pas les clés essentielles. On détecte, on analyse et ensuite, on protège pour passer dans la dernière phase d'intervention. On détecte avec le Market Analyzer, on détecte un mouvement d'emballement, on le visualise, on l'analyse sur le Market Analyzer, sur le graphique, pardon, ensuite, vous avez un seuil, un stop, un objectif qui vous est donné, déterminé par le Market et le graphique et ensuite, et ensuite, après tout ça, vous pouvez intervenir pour passer votre ordre d'achat ou de vente chez Vente Intermédiaire Financier ou chez votre broker. Donc, le mouvement d'emballement, c'est génial, on détecte ces phases pour surveiller au mieux la valeur, on se dit alerte rouge, alerte rouge, ma valeur est dans une phase d'emballement et ensuite, on sort de la position au meilleur opportun parce qu'on garde en tête que les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Est-ce que vous avez des questions sur cette méthode d'emballement ? Ok, ça a l'air clair. Donc, pour les divergences, c'est clair, c'est pour détecter les retournements de tendance, mouvement DME, donc détection des mouvements d'emballement, c'est pour sortir au meilleur moment, pour vous aider à clôturer vos positions au meilleur moment, surtout quand on est gagnant sur une position, c'est toujours bien de savoir quand ça commence à chauffer et quand on va pouvoir sortir encore plus gagnant et optimiser ses gains. Super, on passe à la troisième méthode que je souhaite vous présenter, qui est la méthode HST. Toujours dans l'espace de travail, ATXPER, je vais choisir Eikineshi Swing Trading qui, comme son nom l'indique, va nous permettre de détecter les phases de swing trading. Donc, le swing trading, c'est quoi ? Le swing trading, en fait, tout simplement, ça permet de profiter des mouvements du marché. Donc, de la même façon, je me répète, mais c'est pareil pour toutes les méthodes, un espace de travail complet qui réunit toutes les ressources dont vous avez besoin pour faire du swing trading, donc un graphique et un market analyzer. Donc, cet ATXPER a été développé pour suivre à la perfection le rythme du marché. Je vous parlais de mouvement, on peut également parler de rythme. Donc, en analyse technique, l'utilisation de cet indicateur Eikinashi, qui veut dire barre moyenne en japonais, est sans doute la meilleure façon de mettre en évidence les swings du marché. Donc, quelle que soit votre unité de temps, que vous soyez en cinq minutes, en jours, en semaines ou même en mois, cette variante des chandeliers japonais vous permet de suivre à la perfection le rythme du marché. Donc, c'est une méthode de travail complète, encore une fois, qui va utiliser l'interprétation des chandeliers Eikinashi, qui va être associée aux indicateurs de puissance tels que le RSI et la stochastique, et aussi à l'indicateur de tendance World Data Trend Indicateur, qui est un indicateur propre à World Data et développé par les services d'analyse technique de World Data. Donc, le Market Analyzer va nous permettre de passer la phase 1, donc la détection. Donc, on va détecter des signaux de début de swing haussier ou baissier avec les chandeliers en Eikinashi. Donc là, par exemple, sur le 440, on va voir que Sanofi, sur Sanofi, on est en début de swing baissier, sur AXA, là, également, en début de swing baissier, donc on peut faire défiler le Market Analyzer. Donc, vous allez pouvoir choisir la détection du swing que vous souhaitez. Donc, vous pouvez, ici, dans les options de filtrage, activer les filtres, décider d'afficher des débuts de swing baissier ou des swings baissiers en cours ou des fins de swing baissier. Bien évidemment, vous allez également dans les paramètres pouvoir choisir le jeu de paramètres que vous souhaitez. Donc, Wall Data a développé plusieurs jeux de paramètres pour, alors là, j'ai choisi le swing baissier, mais on pourrait très bien décider de choisir un swing haussier. On pourrait très bien décider de reprendre une reprise de tendance à la hausse ou pourquoi pas un retournement haussier WTI. Donc, on va prendre le jeu de paramètres swing haussier. Il suffit de recalculer, de faire calculer le Market Analyzer et là, automatiquement, vous voyez, dans mon Market Analyzer, je n'ai uniquement que des swings haussiers en cours et dans les filtres, je peux choisir, donc là, je vais activer tous les filtres pour que vous ayez une plus grande vue de tout ça, mais vous pourriez très bien décider d'afficher que des débuts de swing pour entrer aux positions ou au contraire, des fins de swing pour sortir de vos positions. Donc, chacun va pouvoir adapter HST et Kinashi Swing Trading à son profil de travail. Donc là, j'ai mis un filtre que je vais enlever, je vais mettre tous les swings et je vais... Voilà. Donc, par exemple, ici, sur Crédit Agricole, on voit qu'on a ainsi un swing haussier. Donc, le swing haussier, il y a toujours la Tessence qui nous aide tel un analyste. Je le répète, mais c'est vraiment comme un analyste et ça se dit vraiment comme un livre, donc c'est hyper simple. Même un débutant va pouvoir lire et interpréter rapidement et être autonome rapidement sur cette méthode, comme l'ensemble des méthodes. Donc là, on a un départ de swing. On le voit ici sur le graphique qui nous permet d'analyser. Donc, le swing a été détecté ici il y a 7 jours puisqu'on est en période jour. Le swing haussier a évolué de 1,21%. Donc ça, c'est ce que l'on gagne depuis la détection du signal si on s'est positionné à ce moment-là. Donc, le stop glissant est encore là proposé par le market analyzer à 8,73%, sachant que la valeur est à 9,054 et que le swing, donc au niveau du RSI et de la stochastique qui sont les deux indicateurs utilisés en indicateur de puissance, la stochastique est en rouge. Elle est bien détectée ici. Donc là, on a un beau signal haussier très intéressant sur cette valeur. On peut regarder également des swings haussiers qui sont en cours. Par exemple, ici, un swing haussier sur Schneider Electric. donc le signal d'achat a été détecté ici en date du donc le swing a été détecté en date du du 15 juin. Donc depuis le 15 juin, il y a eu une hausse de 7,57% et l'avantage aussi de toutes les méthodes WalData, je ne l'ai pas dit pour les précédentes, c'est que vous retrouvez les signaux sur le graphique. Donc là, par exemple, vous aviez un signal d'achat, un début de swing haussier qui avait été détecté à ce moment-là. Vous avez le stop qui est donné. Donc là, le stop a été déclenché. Vous avez profité de cette hausse et gagné de l'argent sur cette hausse et vous êtes sorti à temps à la fin du swing. Donc encore une méthode très, très, très intéressante qui vous permet de suivre le rythme du marché. Elle est vraiment idéale si vous voulez faire du swing trading et profiter de ces mouvements, justement. Donc un, on détecte les signaux de swing. Donc vous avez plusieurs paramètres qui vous sont proposés. Vous pouvez également créer vos propres jeux de paramètres. Pour les utilisateurs plus avancés, vous pourrez également créer votre propre détection de swing si vous le souhaitez. On vous a mis tous les outils à disposition. Donc un, on détecte les swings. Deux, on les analyse sur le graphique. Donc vous avez un visuel avancé qui vous permet de connaître à tout moment l'état des indicateurs. Vous allez passer à la troisième étape qui est la sécurité des positions avec le stop glissant qui est basé sur Ekinachi et qui vous est donné avec cette méthode. Vous avez vu qu'on avait des filtrages avancés, des signaux. Donc en fonction de vos critères ou en fonction des critères déjà établis par WallData, vous avez plusieurs jeux de paramètres. Et là, on peut le dire, on a une méthode de travail très efficace qui va vous permettre de profiter de tous les swings du marché et d'augmenter encore vos performances. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? Est-ce qu'on passe à la prochaine méthode ? Donc là, j'attends vos questions ou vos réactions sur le chat. Super. S'il n'y a pas de questions, on continue. On va passer à une autre méthode très intéressante qui est la méthode VBA. Je ne vous cache plus, vous le savez faire à ma place maintenant. ATXpert, VBA, il est là, tout en bas. Volatilité, bande d'advisor. VBA est juste génialissime si vous voulez travailler la volatilité du marché. si vous voulez profiter. Alors, je n'ai pas pris l'EBA. Si, on va juste remettre le bon market analyzer. Je vais le modifier juste avant. on va se mettre en période pour détecter la volatilité. Et ici, on va se mettre également également. On va changer de graphique. Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Donc là, vous avez la méthode VBA qui est aussi composée d'un market analyzer et d'un graphique. je vais me mettre ici pour changer sur le SRD. Vous voyez, c'est hyper simple. Alors, VBA a été développé dans quel but ? VBA a été développé dans le but de ne plus jamais rater une accélération du marché. On a tous à un moment donné dit « Ah, mais si j'avais su ! » « Ah, mais j'aurais dû rentrer plus tôt ! » VBA, il est fait pour ça. Il va vous permettre de capter ces phases d'accélération et c'est plutôt très, très, très intéressant. Donc, on va se mettre aussi sur le graphique en période de jour pour avoir une adéquation entre le graphique et le market analyzer. Je regarde juste les questions. Apparemment, j'ai pas mal de questions qui arrivent. Oui, tout à fait. Donc, VBA, c'est vraiment pour la volatilité. C'est vraiment le module qui a été développé, la méthode, pour gérer ces phases d'accélération du marché. Vous allez le voir, c'est très, très performant. Donc, la phase la plus lucrative en bourse, recherchée par tous les swing traders et les traders également, c'est la phase d'accélération. Donc, cette méthode vous apporte vraiment une solution afin d'attraper au bon moment l'accélération du marché, puis, parce que ça, c'est important aussi, d'assurer le suivi de ces phases. Donc, quel que soit votre horizon d'investissement, à un moment donné, il y a des accélérations de marché. Le tout, c'est d'être là au bon moment pour pouvoir en profiter. Donc, le market analyzer, justement, va vous permettre de détecter les phases dans lesquelles se situent les valeurs que vous pouvez suivre ou de nouvelles opportunités, justement, pour intervenir au meilleur moment. Donc, on se rend compte qu'en fait, une phase d'accélération apparaît souvent, voire quasiment tout le temps, après une phase de squeeze. Alors, qu'est-ce qu'un squeeze ? C'est un moment donné où le marché, votre valeur, va évoluer dans un range, c'est-à-dire entre deux niveaux, sans trop en sortir. Ça va monter, ça va baisser, mais il n'y aura pas de franche augmentation ou baisse. Du coup, on ne sait pas trop quoi faire. Est-ce qu'on reste ? Est-ce qu'on sort ? Donc, la méthode va vous permettre de détecter les différentes phases dans lesquelles peut se situer votre valeur pour vous donner le maximum d'intervention. Donc, après ces phases de squeeze, on s'aperçoit qu'il y a souvent une explosion haussière ou baissière et c'est de ça dont je vais vous parler à travers ce super ATXpert VBA. Donc, on va s'intéresser, comme pour les autres méthodes, dans un premier temps au Market Analyzer. le Market Analyzer va vous détecter les phases dans lesquelles se situent les valeurs. Donc, la phase 1. Vous avez également la phase 2. Vous retrouvez… Alors, les phases sont… Alors, en bleu, on va commencer par le commencement. En bleu dans le Market Analyzer, donc la phase 1, c'est la période de squeeze. C'est les valeurs qu'on met de côté parce qu'on est en période de squeeze dessus. Donc là, par exemple, sur Veolia, on a repris le même code couleur, bleu dans le Market, bleu sur le graphique. On voit qu'on a en départ de squeeze. C'est pareil ici pour Excel, c'est-à-dire que le squeeze est encore présent. Ici, vous voyez, on est dans la phase bleue. Donc là, on est dans la phase d'incertitude. D'accord ? La valeur se situe bien dans un range. Suite à ça, on arrive, et le module vous détecte la phase 2. La phase 2 que vous retrouvez en vert un peu fluo. On retrouve la même chose par exemple sur Alstom. On voit bien que la phase est fluo. Donc là, on est sur une accélération haussière depuis 8 jours. Donc on a une position ouverte à l'achat. Vous voyez bien le signal d'open long ici qui a été détecté par le Market Analyzer et que vous retrouvez sur le graphique. Donc ici, on sort du squeeze. Donc accélération haussière. Donc il y avait un achat à 44,57 à peu près, par là. Vous avez la plus-value de 10,23% qui vous est affichée dans le Market Analyzer et le stop de protection, toujours. Donc on est toujours dans la même phase de la méthodologie. On détecte via le Market Analyzer, on analyse sur le graphique, on protège avec le stop et ensuite, on intervient. Donc la phase 2 qui est la phase d'accélération avec les positions qui sont ouvertes. Donc là, je vous ai parlé d'Alstom avec 10,23%. Ça pourrait être également ST Microélectronique avec 5,06%. Ce qu'il y a de bien, c'est que vous avez aussi des stops, donc vous êtes protégé. Vous avez dans la phase 2 également les signaux baissiers parce qu'on n'est pas toujours en hausse. Il y a des gens qui font de la vente à découvert et dans ce cas-là, on est plutôt sur des open shorts. La phase 3, c'est là la position d'ouverture et en général, les gens qui n'ont pas la méthode VBA qui ne travaillent pas les accélérations arrivent plus tôt sur la position dans la phase de continuation. Et c'est là qu'on se dit si j'avais su, je serais rentré plus tôt. Si on avait suivi les squeeze qu'on s'était intéressé à ces valeurs qui évoluent dans un range et qu'on serait rentré au moment du départ de l'accélération, on rentre plus tôt plutôt que de rentrer dans la continuation où on peut encore gagner de l'argent, certes, on rentre plus tôt et on profite au maximum de l'accélération haussière. Donc la phase 3 est détectée, là on la retrouve en vert un petit peu plus claire et ensuite on arrive dans la dernière phase qui est la phase 4 qui est la phase de signal de sortie. Donc là, on a bien le close qui est affiché et on sort de cette position à ce moment donné. Donc si on reprend une valeur, quelle que soit la valeur, on voit bien, alors on va le voir dans un bon exemple, pour que vous visualisez bien parce que tous les signaux s'affichent. Donc il n'y a pas de triche chez Wild Data, on vous laisse l'ancienneté des signaux. De toute façon, avec les stops, même quand le signal ne va pas dans le sens escompté, on arrive toujours à protéger ces pertes. Tout à l'heure, je vous le disais avec DME, les mouvements d'emballement, on garde en tête que les arbres ne montent pas au ciel, mais aussi également garder en tête que quand une valeur ne va pas dans le sens escompté, parce que malgré ces méthodes très avancées et dont vous êtes contents, par rapport à vos retours, je dis ça, il y a quand même des signaux qui ne vont pas dans le sens escompté. C'est pour ça qu'on a un stop et on sort très vite d'une position qui ne va pas dans le bon sens pour protéger ses gains, c'est ce qu'on appelle le money management. Donc là, par exemple, ici sur Alstom, à un moment donné, la valeur était en squeeze, donc en phase 1. On rentre ici avec le signal haussier dans la phase d'accélération. Tous les retardataires arrivent dans cette période-là, donc la phase de continuation, la phase 3. Et ensuite, là, il y a le signal de clôture de position qui vous est donné directement par cette méthode. donc bien évidemment, vous avez des filtres. Vous pouvez activer des filtres, vous pouvez décider d'afficher que la phase 1, dans la phase 2 et 3, d'afficher que les haussières ou les baissières. Donc ça, vous allez pouvoir personnaliser le market et la méthode à votre profil. Vous avez également accès à tous les paramètres, on ne vous cache rien. Vous pouvez changer les indicateurs et de la même façon, dans la colonne détection des signaux, donc qui vous dit si on est plutôt dans un signal d'achat, dans un signal de sortie, dans une position ouverte, vous avez également la possibilité de filtrer, donc avec les signaux d'entrée en position, les positions en cours et les signaux de sortie et vous avez également la possibilité de modifier l'ensemble des paramètres des indicateurs. Donc ici, une superbe méthode pour tous ceux qui veulent rentrer et capter les accélérations de marché, un market analyzer qui vous détecte les phases et les signaux en fonction des squeez et des accélérations et le graphique qui va vous permettre de visualiser tout ça sans oublier la sécurité et la phase 3 qui est la sécurité avant d'intervenir. On met bien ces stops pour sortir au meilleur moment et protéger ces gains ou limiter ces pertes. Donc on a fini avec cette méthode de la volatilité. Alors, là, j'ai plusieurs questions qui arrivent, je regarde le chat. on ne saurait que choisir comme méthode et ça revient. Alors, que choisir comme méthode, toutes les méthodes ont l'air bien. Tout simplement, si on revient sur le graphique que je vous ai montré tout à l'heure, ça va dépendre dans quelle situation situe le marché. À la maison, je suis persuadée que vous avez tous plein de vestes, que vous avez tous plein de paires de chaussures. On va prendre l'exemple des chaussures qui me parlent assez. Peut-être parce que je suis une femme mais les hommes aussi mettent des chaussures et puis dans l'assemblée, on a pas mal de femmes. Donc, on va prendre les chaussures. Dans votre placard à chaussures, vous avez des baskets, vous avez des tongs, vous avez peut-être des chaussures de ski, vous avez également des mocassins, vous avez aussi des escarpins pour les femmes. Donc, vous avez plein de paires de chaussures. Toutes vos paires de chaussures sont de qualité, toutes vos paires de chaussures sont jolies, vous êtes confortable dans l'ensemble de vos paires de chaussures mais vous n'allez pas mettre vos mocassins pour aller à la plage, vous n'allez pas mettre vos tongs quand vous partez au sport d'hiver. Donc là, c'est pareil. On va choisir et on va adapter la méthode en fonction du marché. Donc, quand on voit que le marché, et je l'entends souvent au téléphone avec les clients, on ne sait pas trop quoi faire, le marché n'évolue pas trop, c'est un petit peu mou, pourquoi pas utiliser VBA justement pour capter les futures accélérations. Quand le marché est très haut ou très bas et qu'on sent qu'on doit sortir de position, le DME est génial. les retournements de tendance, ça c'est quand le marché pareil est haut ou bas, on peut utiliser les retournements de tendance pour capter les futures vagues de hausse ou les futures vagues de baisse. Donc, chaque méthode va avoir une fonctionnalité et chaque méthode va vous permettre d'intervenir au meilleur moment en fonction de la situation de marché. J'espère que j'ai répondu à vos questions parce que vous étiez nombreux à me poser la question. Je pense que l'histoire des chaussures parle au plus grand nombre d'entre vous. Si ce n'est pas le cas, je peux essayer de trouver d'autres exemples. Pour les méthodes de travail, on va parler maintenant de la méthode. Alors là, ce sont deux méthodes qui permettent de faire du suivi de tendance. Donc, deux méthodes après, chacun va pouvoir choisir celle qui lui correspond le plus, celle qui lui parle le plus. C'est Investor Plus et Ishimoku Pro. Donc, on va commencer par Investor Plus. Donc, Investor Plus. Alors, il est sympa le Wallmaster à chaque fois que je change d'espace de travail, il me demande si je suis sûre. Donc, Investor Plus, en fait, c'est une méthode de travail pour faire du suivi plutôt à long terme, à moyen long terme. C'est ce qu'on appelle chez Walldata le couteau suisse de l'investisseur dans le sens où il vous permet de faire plusieurs choses. Il y a d'ailleurs trois onglets. C'est basé au départ sur les enseignements de Stan Weinstein et c'est basé sur des stratégies type d'Ompton, Stock Picking, Long Short Equity pour équilibrer un petit peu son portefeuille et de mettre en place grâce à ces outils inclus dans Investor plutôt une stratégie moyen long terme. donc les méthodes sont appliquées dans cet espace de travail qui est composé pareil de Market Analyzer et de graphique. Donc, il y a trois volets. Un, il vous détecte la performance relative et la sous-performance en fonction de la force relative. On voit ici, par exemple, que sur téléperformance, sur téléperformance, on voit que c'est une valeur qui surperforme le 4,40. C'est également le cas pour rester microélectronique. Donc, c'est important aussi de voir quels sont les secteurs ou les valeurs qui vont surperformer ou sous-performer les indices de référence ou les secteurs d'activité. Donc, ça, c'est vraiment plutôt pour faire de l'analyse long terme, se constituer un portefeuille à long terme en travaillant plutôt sur de l'analyse sectorielle. Quel secteur fait l'actualité dans ce secteur, quels sont les pépites que je vais pouvoir détecter. Le deuxième onglet, c'est les suivis des positions. Donc là, vraiment basé sur la théorie de Stan Wenstein. Donc, par exemple, ici sur Capgemini, un signal haussier qui a été détecté. Alors, c'est avec un dépassement de la moyenne mobile, le cours et le stop, encore une fois, qui vous est donné. Donc, par exemple, ici sur Schneider, on voit que le signal a été donné. Donc là, je me suis mis sur un mois, vraiment pour être sur du long terme. Le signal a été détecté ici en date, bon, c'est un petit peu long à moi, 2019, on va se mettre en semaine, ça vous parlera peut-être plus. Je n'oublie pas de changer mon market analyzer également en semaine. On peut l'utiliser en journalier également. Donc là, on a un signal d'achat qui a été donné, j'aimerais bien prendre. Bon, là, voilà, par exemple, le signal d'achat a été donné le 15 février 2019. Donc là, on mise vraiment sur le long terme. On ne va pas regarder les swings entre et autres et la sortie de position qui a été détectée. Alors là, on voit, c'est beaucoup plus tard, mais avec une plus-value de 59,31 %. Donc on peut très bien avoir une stratégie en day trading ou en swing trading avec HST, DME, divergence ou VBA et pourquoi pas avoir une partie de son portefeuille que l'on garde à long terme pour sécuriser et viser des pourcentages de plus-value bien plus importants. Le troisième volet, c'est les actions exceptionnelles. Alors moi, j'aime beaucoup ce volet-là que je regarde tous les jours et qui vont nous donner en fait les valeurs qui font l'actualité. Donc est-ce qu'il y a un gap qui vient d'intervenir ? Est-ce qu'on a une forte baisse ou une forte hausse ? Est-ce qu'on est dans un range avec une variation plutôt exceptionnelle ? Donc là, par exemple, sur SOMFI, on voit que le volume est 13 fois au-dessus du volume moyen. Sur Euronext, par exemple ici, on a un nouveau plus haut qui a été touché à 96,85. Donc là, c'est un volet assez sympa qui vous permet de détecter les valeurs qui font l'actualité. Donc, les valeurs qui font l'actualité dans ce volet, les signaux d'achat à long terme basés sur la théorie de Stan Weinstein, donc vraiment de l'investissement à long terme. Et également, si on veut travailler plutôt sur de l'analyse sectorielle, on peut très bien partir de l'analyse sectorielle, par exemple, se dire les valeurs, je dis n'importe quoi, de l'automobile, le secteur de l'automobile surperforme depuis quelques mois le 4,40. Donc, je vais m'intéresser aux valeurs de l'automobile et pourquoi pas les détecter des divergences ou de la volatilité justement sur le secteur de l'automobile. Tout simplement. Deuxième méthode que Wildata a développée il y a quelques années et ça, beaucoup d'entre vous l'utilisent, c'est Ishimoku Pro. Ishimoku Pro que l'on retrouve aussi dans la liste des AT experts. Un market analyzer, un graphique, je ne me répète plus. Donc, Ishimoku Pro, c'est pour travailler la tendance comme des pros. Donc, Ishimoku Pro, c'est une méthode bien spécifique. C'est un indicateur japonais. c'est une méthode spécifique dans le sens où il vous permet d'exploiter les cours avec un nuage. Donc, le but, ce n'est pas que je vous présente l'indicateur Ishimoku Pro, c'est juste pour vous dire que si vous connaissez la méthode d'Ishimoku Pro et que vous essayez de détecter les signaux, les nuages et puis toutes les lignes parce qu'il y a cinq lignes importantes dans cette méthode, tout est automatisé avec le market analyzer. Donc, dans le market analyzer, vous avez bien évidemment les conditions de filtrage. Vous avez également les paramètres que vous souhaitez détecter. Vous pouvez détecter des Tengsens, vous pouvez détecter des Kinjensen, des Sengsus Span. Excusez-moi pour la prononciation. Voilà, donc chacun va pouvoir détecter des signaux d'Ishimoku automatiquement avec le market analyzer pour vous permettre de gagner du temps. Donc, beaucoup d'entre vous utilisent la méthode Ishimoku Pro parce que vous la connaissez, c'est une méthode assez connue dans le sens où c'est une méthode de travail complète avec une vue d'ensemble de la tendance à long, moyen et long terme simultanément et puis avec une représentation des cours et une projection dans le futur du présent par rapport au, voilà, du futur par rapport au passé donc avec une projection du nuage que l'on voit bien sur le graphique qui fait office de support également à certains moments. Donc, la T-Expert vous permet vraiment d'exploiter simplement et efficacement les possibilités infinies de cet indicateur technique assez exceptionnel. Donc, l'analyse, elle est détectée avec des degrés de précision. Les cinq stratégies sont incluses avec les points d'entrée à la hausse comme à la baisse. Vous avez l'indication visuelle du signal avec sa force. Donc là, par exemple, ici, sur cette valeur, on est dans une stratégie de KS-Cross avec une stratégie baissière de force 1 donc tout est automatisé ça parle peut-être pas à ceux qui ne connaissent pas l'indicateur peut-être que vous y intéresserez plus tard mais en tout cas tous ceux qui connaissent Ishimoku ça vous parle forcément et là je suis persuadée que derrière votre écran je suis convaincue de ce que je dis vous vous dites ah bah ouais je travaille Ishimoku je connais il me faut le module parce qu'au niveau du temps je ne pourrais pas en gagner plus ailleurs. On va passer à la dernière méthode que Wildata a développée non pas la dernière méthode de ce webinaire mais la dernière méthode que Wildata a développée et qui était très attendue parce qu'on est les seuls à le faire aujourd'hui on peut le dire fièrement c'est l'ATXpert AutoChart Décoder Donc l'AutoChart Décoder c'est une détection automatique des figures harmoniques qu'est-ce qu'une figure harmonique donc détecter rapidement et efficacement surtout les configurations chartistes sur les marchés boursiers vous le savez c'est indispensable ça va sécuriser votre prise de décision quelle que soit votre méthode de travail vous avez besoin de faire du chartisme c'est pour ça que j'ai mis et on passe à la phase 2 de la présentation du webinaire à part alors je peux vous remontrer le graphique qu'on avait au départ ici je vous ai mis les outils universels donc on a vu BME pour détecter les phases d'emballement les anticipations de retournement de tendance avec les divergences on a vu également Ekinashi swing trading pour profiter de cette petite vague dans des mouvements haussiers ou baissiers on a vu également ça je vous l'ai dit que divergence vous pouvez aussi l'utiliser dans des fins de consolidation on a vu Investor et Ishimoku pour le long terme on a vu VBA quand les valeurs sont en range pour capter les phases d'accélération et maintenant on va s'intéresser aux outils universels c'est-à-dire ce sont des outils que vous pouvez utiliser avec n'importe quelle méthode donc on va prendre le premier auto chart decoder on a dit on mélange les pinceaux donc auto chart decoder lui il va vous permettre de détecter les figures harmoniques donc c'est vraiment développé sur le principe harmonique pattern établi par Gartelet en 1932 et basé sur les ratios de Fibonacci donc l'analyse technique et les reconnaissances de tendance graphique sont des tâches laborieuses franchement il y a mieux à faire c'est long enfin détecter des configurations graphiques des vagues de Wolf des triangles et autres ça peut être long et même compliqué quand on débute et quand on ne débute pas c'est très long aussi donc là ACD c'est basé sur des algorithmes mathématiques que Wild Data et les services de développement je félicite encore une fois s'ils regardent le webinaire ont réussi à mettre en place avec de grandes études menées et quelle que soit votre méthode de travail par exemple les divergences vous voulez confirmer une divergence rien ne vous empêche de regarder s'il y a une figure harmonique qui s'affiche pour valider un signal donc ça va vraiment enrichir et compléter vos stratégies en place donc il y a ici dans la détection vous pouvez détecter donc il y a 13 figures haussières 13 figures baissières détecter des triangles c'est ce que je vous disais pour ceux qui s'y connaissent détecter des requins vous avez peut-être entendu parler des vagues de l'eau c'est pas forcément évident à détecter donc le module s'en charge de la même façon on peut changer le marché donc là je vais reprendre le SRD qui est plus large que le CAC 40 et puis on va regarder s'il y a des signaux qui vont nous permettre de valider d'autres AT experts par exemple que l'on a pu voir tout à l'heure ou une méthode qui vous est personnelle donc toujours le market analyzer pour détecter le graphique le graphique pour analyser et puis les stops pour sortir au meilleur moment donc là par exemple on voit Casino Glisher je sais que les vagues de vol c'est pas évident à détecter qu'on a une vague de vol qui a été détectée ici donc qui s'affiche sur le graphique donc avec un retournement baissier et puis ça a plutôt très 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 bien fonctionné l'objectif 1 a été touché le stop glissant est bien positionné donc là vous avez un signal fort avec à chaque fois l'explication et on vous dit qu'est-ce qu'une vague de vol à quoi ça sert et on vous donne même en bas les avertissements donc même pour quelqu'un qui ne connaît pas les harmoniques patterns les figures harmoniques c'est vraiment génialissime quand les objectifs sont touchés vous le savez dans le market analyzer et quand le stop est touché également vous le savez et ça c'est plutôt très intéressant donc ça c'est pour la première méthode universelle vous avez également on en a parlé dans cette méthode mais le retracement de Fibonacci alors juste je regarde le chat vous avez des questions oui tout à fait autochart décodeur va s'adapter à n'importe quelle méthode vous avez les divergences vous pouvez utiliser autochart décodeur pour valider vous avez divergences vous pouvez utiliser aussi DME vous pouvez essayer après de chercher une complémentarité entre les méthodes bien évidemment toutes les méthodes sont indépendantes mais entièrement complémentaires d'ailleurs avant de passer à Fibo Expert je vais vous montrer qu'ici par exemple sur autochart décodeur on pourrait très bien rajouter la colonne des divergences donc là le market se recalcule en détectant à la fois la détection des figures harmoniques et à la fois la détection de divergences et puis on va voir s'il y a des signaux qui corrèlent ou pas d'ailleurs et ça va nous permettre d'affiner votre stratégie donc là par exemple on a vu que sur Casino Guichard on a une vague de vols baissières et on voit déjà qu'il y a une divergence haussière qui vient d'apparaître ici on a un signal haussier donc si on est rentré ici avec ACD on a un ABCD AB égale CD haussier on peut très bien se dire qu'ici il y a un départ de divergence baissière c'est peut-être un signal de retournement donc ça va vraiment vous permettre de corréler vos stratégies là par exemple ici on a un signal de charque haussier qui a été détecté donc vous avez l'explication du charque si vous ne savez pas ce que c'est donc on a un signal haussier qui est détecté ici et ici depuis huit jours on a une divergence haussière également qui vient confirmer donc on peut trouver une complémentarité également entre les méthodes on va passer au FiboExpert qui est un ATL Peur donc c'est une stratégie universelle donc si certains d'entre vous ont l'habitude de tracer les retracements de Fibonacci à la main puisque le logiciel vous permet de les tracer manuellement là le module les détecte automatiquement donc dans le market analyzer et également sur le graphique donc détection et tracé automatique des ratios de Fibonacci sur vos graphiques avec indication de la stratégie possible lorsqu'un signal est détecté vous avez également la surveillance dans le market analyzer avec les valeurs qui vont se rapprocher de leur niveau et puis les filtres avancés qui vous permettent comme dans l'ensemble des méthodes de personnaliser la méthode tout simplement donc ça c'est pour FiboExpert ça va sur n'importe quelle méthode d'ailleurs c'est utilisé dans les divergences les divergences intègrent ces retracements de Fibonacci mais si vous les voulez sur VBA ou sur votre méthode personnelle ou sur une méthode Wall Data rien ne vous empêche d'acquérir cet ATL Peur on va partir sur un autre ATL Peur qui plaît beaucoup c'est le ChartExpert lui aussi s'adapte à n'importe quelle méthode donc c'est le Chartisme à la portée de tous le marché on le sait il a une bonne mémoire des niveaux de prix important les tendances haussières et baissières démarrent quasiment toujours sur un support ou une résistance donc quelle que soit votre méthode de travail on ne le dit jamais suffisamment vous devez tenir compte des supports et des résistances et vous devez savoir les exploiter assez rapidement dans le sens où vous avez une divergence où vous avez par exemple un mouvement d'emballement qui apparaît donc un mouvement d'emballement par exemple qui apparaîtrait à ce niveau là vous avez une résistance qui est touchée ça vous donne une information justement sur ce qui va se passer après donc le Market Analyzer va vous permettre de détecter les signaux et le graphique va vous tracer les supports et résistances automatiquement donc là vous avez tous les supports et les résistances qui sont tracés automatiquement que vous pouvez mettre sous alerte en un clic de souris et le Market Analyzer va vous permettre plusieurs choses il va vous permettre de détecter ici les supports et les résistances ok on a des supports et des résistances vous avez un deuxième type de signal qui va vous permettre de détecter quand les valeurs se rapprochent de leurs supports et de leurs résistances c'est ce qu'on appelle le radar de proximité donc plus ce radar est coloré vous voyez là il y a une case du radar qui est coloré on est proche mais pas très proche ici on en a deux on s'en rapproche de plus en plus fortement et puis ici quand on en a trois on a vraiment touché le support ou la résistance vous avez d'autres signaux qui peuvent être détectés comme ici vous avez un échec sur la résistance donc vous pouvez bien évidemment dans les paramétrages choisir enfin accéder aux paramètres généraux vous pouvez également décider d'afficher les signaux que vous souhaitez au niveau du market analyzer si on prend le SRD pour voir plus large SRD si je mange une lettre on va le faire donc là le market analyzer va détecter les valeurs donc quand il y a R et S c'est juste qu'il y a des supports et des résistances il ne se passe rien de particulier sur les valeurs ensuite quand vous avez cette icône là qui apparaît on est sur un radar de proximité l'échelle du radar se colore et plus la valeur se rapproche de son support ou résistance le plus proche et puis vous avez ce type de signaux donc là par exemple sur Covivio on a un rebond sur le support on voit bien ici sur Valeo ici on voit bien qu'il y a eu un croisement baissier ici sur BNP un échec sur la résistance NEO un croisement haussier et puis après des croisements haussiers donc plutôt que de tracer les supports et les résistances et de perdre ce temps parce que tout le monde utilise des supports et les résistances tout le monde doit suivre et tracer les supports et les résistances par contre il y a des choses plus passionnantes en analyse technique en bourse ou même dans la vie que de tracer ces supports et ces résistances donc Qualdata le fait à votre place et le Market Analyzer vous détecte quand les valeurs se rapprochent de ces supports et résistances importants et même quand il se passe des choses et qu'il y a des signaux de détecter on va passer au dernier outil que je voulais vous montrer aujourd'hui qui est le FX Trading Tools qui est vraiment un outil indispensable pour les traders mais que sur le Forex pour les traders Forex c'est idéal FX Trading Tools et en fait FX Trading Tools pareil c'est composé d'un Market Analyzer et d'un graphique qui va vous faire en fait de la comparaison et de la corrélation d'indices par rapport par exemple l'euro GPY ici on va voir ici qu'on a une forte corrélation avec ici un signal haussier donc pour faire le Forex il faut s'armer c'est le marché des devises c'est très volatil donc je vous conseille vraiment de vous armer quelle que soit votre méthode de travail votre horizon d'investissement la T-Expert FX Trading Tools va être indispensable pour faire une analyse pertinente et éviter les faux signaux que l'on peut retrouver régulièrement sur le Forex donc ça va vous permettre de détecter et de valider un signal pour trouver les paires que vous pouvez trader ça va vous permettre également d'évaluer l'évolution d'une monnaie comme l'euro par exemple ou autre avec les indices de devises paramétrables donc il y a vraiment une analyse de corrélation avec le tableau de corrélation donc vous avez un volet 1 où vous avez une analyse comparative des différentes monnaies un volet 2 où on va essayer de chercher de la corrélation entre paires un volet 3 qui est le multicourbe sur les différentes paires donc l'euro dollar l'euro GPY et autres bien évidemment vous avez accès aux paramètres comme dans l'ensemble des ressources Wall Data et vous avez également le multicourbe de la force relative pardon qui vous permet de corréler de suivre de comparer plusieurs parités simultanément avec ces multicourbes donc ça ça doit parler vraiment aux personnes aux traders Forex pour les autres c'est vraiment fait pour le Forex donc on en arrive à la fin de ce webinaire je vais reprendre le premier graphique celui avec lequel on a débuté cette présentation donc on a vu qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode il y a juste des méthodes de travail qui vont s'adapter au marché qui vont s'adapter à une situation de marché on ne travaille pas de la même façon quand le marché est en range on va utiliser VBA Volatilité de Land Advisor que quand le marché rentre en tendance on va pouvoir utiliser Investor Plus pour vraiment le long terme pour ceux qui connaissent Ishimoku Pro gagner du temps dans cette méthode quand on veut profiter de swing de mouvement plutôt rapide du marché on va plutôt utiliser Ekinashi Swing Trading qui est vraiment génialissime quand il y a des retournements de tendance et qu'on veut anticiper à la hausse comme à la baisse on va utiliser les divergences pro qui est une méthode phare chez Wildata et puis quand on est gagnant sur une position et que ça s'emballe qu'on ne sait plus trop quoi faire que les supports les résistances enfin que les supports surtout du coup vont être franchis les uns derrière les autres DME va être génial pour gérer ces clôtures de position et à tout ça s'ajoute ChartExpert FiboExpert AutoChartDecoder et ensuite entre parenthèses FX ResinTools pour ceux qui font du Forex pour venir compléter vos méthodes donc n'hésitez pas à combiner les méthodes à y trouver des associations vous ne serez que meilleurs alors le but c'est pas d'aller checker toutes les méthodes au même moment parce que sinon vous ne passerez jamais d'ordre sur le marché mais de vous dire le marché en ce moment il est dans cette situation je vais m'intéresser par exemple à VBA et puis en plus je vais regarder ce que ChartExpert ou Fibo va me donner donc comme je donnais l'exemple tout à l'heure des chaussures on va utiliser la bonne paire de chaussures au bon moment pour être le plus performant possible comme vous pourriez être le plus confortable possible à un moment donné avec vos chaussures donc les méthodes les ATExpert c'est vraiment des GPS qui vont vous permettre de faire quelque chose plus rapidement avec le maximum de sécurité et où on emploie les quatre phases indispensables donc la méthodologie que l'on met en avant chez Wildata la détection avec les market analyzers l'analyse via les graphiques et les assistants visuels le money management avec l'encadrement de la stratégie des stops et des objectifs et puis ensuite on intervient uniquement quand on a passé ces trois premières phases donc j'espère que ce webinaire vous a éclairé sur les méthodes à mettre en place j'espère aussi que ça vous permettra d'être plus performant peut-être qu'après ce webinaire vous vous direz en effet j'ai une méthode de suivi de tendance mais j'ai rien pour détecter les mouvements d'emballement alors peut-être que ça vous donnera envie de mettre en place des ME qui est juste génial ce que je vous ai montré comme méthode aujourd'hui c'est vraiment les méthodes phares sur lesquelles on a d'excellents retours de nos utilisateurs d'ailleurs j'en ai des confirmations dans le chat et alors attendez je ne vais pas finir comme ça vous avez en ce moment des offres alors c'est peut-être le moment d'en profiter si on va sur le site WallData que vous retrouvez dans la communauté directement accessible par votre Wallmaster je vais sur le site WallData sur la boutique donc pour ceux qui n'ont pas encore le logiciel et qui souhaitent s'équiper il y a des offres et puis pour ceux qui souhaitent booster leur performance avec des méthodes complémentaires il y a des offres actuellement qui sont hyper intéressantes pour certaines méthodes il y a plus de 50% de remise donc n'hésitez pas à contacter l'ensemble de l'équipe on est joignable au 01 58 71 21 99 pour profiter de ces offres vous avez encore jusqu'à vendredi c'était jusqu'à vendredi dernier on a eu une forte demande donc on a prolongé jusqu'à vendredi 24 on sera le 24 oui que je ne dise pas de bêtises donc n'hésitez pas non le 25 juillet ils ont été plus larges donc jusqu'au 25 juillet vous avez pour profiter de ces offres donc c'est le moment de s'équiper en plus c'est une bonne période pour tester le marché pour tester les méthodes et être prêt à la rentrée donc voilà donc si vous avez des questions si vous hésitez n'hésitez pas à me recontacter avec l'ensemble de l'équipe on se tient à votre disposition chez Wildata c'est toujours un plaisir de vous avoir au téléphone donc 01 58 71 21 99 vous avez également le site internet vous nous retrouvez également sur la page Facebook à laquelle vous avez accès vous avez également vous nous retrouvez sur Youtube avec la chaîne Wildata à laquelle vous pouvez vous abonner vous avez également le blog que vous retrouvez chaque vendredi où on essaye de donner de l'information également et puis voilà donc c'est déjà pas mal d'informations je vous remercie à tous pour votre participation c'est vrai que vous avez pas mal participé poser des questions et ça m'a permis aussi de rebondir et d'avancer je vous remercie d'être toujours aussi nombreux c'est toujours un plaisir pour Wildata et puis pour ma part je vais me joindre à l'ensemble de l'équipe pour vous souhaiter un bel après-midi pour vous souhaiter une bonne fin de semaine et puis de bonnes vacances pour ceux qui y sont ou qui préparent leur valise et puis je vous dis à bientôt pour un prochain webinaire et en attendant prenez soin de vous à bientôt au revoir au revoir